Yo guerriers, c'est Yannou pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc qui peut paraître un peu bizarre, il s'agit des procédures pour progresser en DJing, en MAO et même dans d'autres domaines. Alors les procédures c'est un terme un peu technique, j'en avais déjà parlé un petit peu et je remets une couche parce que c'est tellement important pour progresser, moi ça m'aide énormément énormément au quotidien, aussi bien en DJing qu'en MAO, tu vas voir pourquoi. En fait c'est un terme un peu technique pour dire tout simplement une sorte de recette qui va t'aider en fait à aller du point A au point B, c'est-à-dire à accomplir une tâche. Ça peut être par exemple pour créer un set, si tu veux préparer un set en avance, un set DJ, ou même si tu veux préparer des séquences pour un live, ou ça peut être pour faire tout et n'importe quoi, pour créer un morceau, pour publier un album, publier un morceau, publier un set, etc. En fait l'idée ça va être d'avoir un support qui est en fait, on va dire ta recette, en fait moi j'appelle ça une procédure, c'est un terme un peu technique qui vient du monde un peu du business parce qu'à la base j'ai appris ça par mon entreprise en fait, par mon activité si tu veux, puis après je l'ai décliné en musique. Et donc du coup l'idée ça va être d'avoir un support, alors moi je fais ça sur un fichier Excel, mais tu peux faire ça sur un fichier PDF, etc. Alors tu peux le faire éventuellement sur papier, mais je te conseille vraiment vraiment de le faire en numérique pour que tu puisses y revenir par la suite, et il faut que tu puisses aussi modifier très facilement les différentes tâches qui vont être incluses dans ta recette, dans ta procédure. Alors en fait ça va être tout simplement une sorte de mini tutoriel que tu vas te faire toi à ta façon, avec ton langage, où tu vas décortiquer chaque étape, et ça va être même chaque micro-étape pour aller du point A au point B. Et donc du coup en fait tu vas pouvoir nommer chaque étape, à côté tu vas pouvoir attribuer éventuellement un statut, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est en cours de réalisation, ou est-ce que la tâche est terminée. Donc ça c'est facultatif, mais moi je le fais parce que ça m'aide surtout pour des procédures qui sont longues à réaliser. Et à côté tu peux rajouter une autre colonne, c'est ce que je fais, je vais te montrer ça juste après, pour rajouter par exemple des informations, des petits détails en plus, ou des liens pour gagner du temps. Alors en fait l'avantage de fonctionner avec des procédures, c'est que tu n'as plus à te souvenir de tout ce que tu dois faire pour réaliser la tâche. Par exemple si tu veux publier un morceau sur SoundCloud, sur internet, donc ça va être sur SoundCloud, donc tu vas par exemple exporter ton morceau en MP3, tu vas vérifier ton morceau, tu vas devoir créer une cover en fait, un visuel au format carré par exemple pour SoundCloud, et puis ensuite une fois que tu auras uploadé ton morceau sur SoundCloud, il faudra que tu mettes une description, et puis ensuite il va falloir que tu relaies tout ça par exemple sur Facebook, et puis éventuellement sur des groupes sur Facebook, etc. Et donc du coup, des fois on peut avoir des bonnes idées, mais on peut aussi facilement les oublier. L'avantage de tout noter dans une procédure, c'est que tu n'auras plus à te servir en quelque sorte de ton cerveau, puisque tout sera noté, et tu pourras améliorer ça au fur et à mesure. Donc ça je vais y revenir plus en détail, je vais tout de suite te montrer concrètement à quoi ça ressemble. Alors tu vois, moi ça c'est mon dossier de procédure en fait, pour la musique uniquement, donc tu vois j'en ai quand même pas mal en fait, j'en ai, on va dire j'en ai une bonne vingtaine. Après, une procédure c'est vraiment utile si tu t'en sers régulièrement, d'accord ? Si c'est quelque chose qui est redondant. Par exemple, si tu crées un nouveau morceau tous les mois, et bien à chaque fois tu vas devoir le publier sur internet, et donc du coup, fais-le faire, appelle à une procédure, comme ça, ça va vraiment t'aider, ça va te faire gagner du temps, tu vas être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif si tu veux. Alors je te montre vite fait ce que j'ai, alors j'en ai pour tout, n'importe quoi, tu vois, donc il y en a qui me sont vraiment quasiment jamais utiles, comme ça, envoyer un vinyle par exemple, ça c'était quand j'avais un vinyle sur un, après c'est sur un label que je devais revendre moi-même, donc je ne m'en suis pas souvent servi, mais après j'en ai par exemple création d'album, création d'home studio, j'ai des procédures comme ça, où ça va être plus des idées, ça va être vraiment occasionnel, voire ponctuel. Mais le plus efficace, vraiment, là où je te recommande vraiment d'en faire, c'est pour quelque chose qui va être récurrent. Donc là par exemple, tu vois, j'ai un ensemble de procédures pour la création d'un morceau, pour faire l'arrangement, la clôturation du morceau, la conception, etc. Et donc la mélodie, le mixage, etc. Alors, pour bien utiliser une procédure, on pourrait se dire, c'est valable uniquement pour des choses techniques. Alors, je vais te montrer un exemple de choses techniques, donc le mixage d'un morceau. Donc là, on n'est pas dans le mixage au sens dirigé, on est vraiment dans une des phases finales, en fait, de la création d'un morceau. Et donc là, c'est quelque chose qui est, on va dire, à 80% technique et à 20% plus artistique. Donc du coup, on a les différentes tâches, donc par exemple, nettoyer les différentes pistes, et puis une fois que c'est fait, tu vois, tout ça, ça suit dans l'ordre. Donc là, je rajoute, j'utilise un VST, en fait, pour réchauffer un petit peu le son, pour faire de l'excitation d'harmonique, etc., l'égalisation des pistes, etc. Donc tu vois, tout ça, c'est vraiment prévu étape par étape. Ensuite, il y a la compression, ensuite il y a ceci, cela, etc., la balance des pistes, etc., jusqu'à l'export, en fait, l'export du mix. Donc à chaque fois, en suivant un petit peu des normes, etc. Donc à chaque fois, tu vois, ici, j'ai la tâche, qui sont même décomposées, en fait, en micro-tâche. Là, par exemple, j'ai le nom d'un ensemble de tâches, puis en dessous, on a les tâches, en fait, sous-jacentes, si tu veux. Ici, on a un état, donc là, tu vas penser à faire par défaut, et puis là, je peux mettre en cours, ou OK, c'est terminé. Donc ça, ça vient un peu de mon passé de chef de projet, en mode très organisé, très méticuleux, tu vois. Mais pour des choses comme ça, c'est vraiment utile, ça fonctionne bien. Et puis à droite, dans cette colonne, j'ai les remarques, les informations supplémentaires, et également des liens. Tu as, par exemple, ici, si je clique, hop, je vais ouvrir directement le logiciel Audacity. Ça va me permettre de vérifier la waveform, en fait, de mon mix dans ce logiciel. Donc voilà, on peut avoir des procédures, en fait, pour des choses un petit peu techniques, comme ça. Et ce qu'on pourrait se dire, c'est que, par contre, pour des choses créatives, purement créatives, avoir des procédures, ça ne fonctionnera pas. Alors, moi, je ne serais pas forcément d'accord avec ça. Évidemment, pour des choses techniques, comme le mixage, le mastering, etc., ça fonctionne au top, ça, c'est clair. Pour des choses qui sont plus créatives, il faut faire attention. Tu peux t'appuyer sur une, comment dire, une procédure comme ça, de base. Si ça t'aide, si ça te guide. Et moi, c'est ce que je fais assez souvent. Mais il ne faut pas que ça te freine dans le processus de créativité. D'accord ? Par exemple, un mon exemple, en fait, pour créer une mélodie. Quand je crée un morceau, je crée un ensemble mélodique. D'accord ? Donc là, j'ai quand même une procédure, en fait, pour ça. Mais je ne vais pas forcément la suivre exactement étape par étape, etc. En fait, je reviens sur cette procédure. Si vraiment, je bloque ou je ne sais pas trop comment me prendre à un moment donné. Mais je ne vais pas être dépendant de cette procédure pour créer une mélodie. Donc tu vois, par exemple, je commence en choisissant la tonalité. Ensuite, une gamme mineure. Je crée une suite d'accords, etc., etc. Alors, tout ça, c'est vraiment ce que j'explique dans une des formations. Attends, j'ai mis un petit lien ici. Je te mettrai le lien, comme d'habitude, en dessous de la vidéo, en description. Si tu vas apprendre à créer des mélodies, en fait, et que tu ne connais pas forcément la théorie musicale, tu vas voir, tu as une vidéo, en fait, qui te présente la formation. Ici, tu vas déjà apprendre pas mal de choses, rien qu'en regardant la vidéo. Tu vas recommencer à la structure. Et en fait, ce que j'apprends dans cette formation, c'est basé, en fait, sur ma procédure. Donc mon système, si tu veux, qui est comme ça, en fait. Choisir une tonalité, choisir une gamme mineure, etc. Alors, évidemment, il y a d'autres façons de faire, etc. Moi, c'est ma façon de faire, qui fonctionne très bien depuis des années sur pas mal de morceaux. Donc c'est ce que j'enseigne. Et voilà, c'est pour te montrer qu'en fait, on peut appliquer une procédure, même sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre de créatif. Donc voilà, ça, c'était pour quelques petits exemples. Alors maintenant, je voulais te parler de... En fait, ça, ça peut ne pas trop te parler, en fait, tout de suite. En fait, ça peut te paraître un petit peu mécanique, un petit peu comme ça. Je suis d'accord qu'en fait, a priori, si tu n'as jamais utilisé de procédure, ça peut paraître un petit peu rébarbatif, un petit peu chiant, parce qu'il faut vraiment suivre chaque étape, les unes après les autres, et ne jamais en oublier. Parce que c'est vraiment un système où tout est imbriqué, en fait. Tu vois, c'est un petit peu... C'est un peu comme une suite d'engrenage. Par exemple, je reviens sur la publication d'un set DJ ou d'un morceau. Tu vois, par exemple, je vais ouvrir pour te montrer comment je fais, par exemple. Tu vois, je vais créer un visuel, donc, par exemple, pour SoundCloud, et puis je vais uploader le morceau sur SoundCloud. Alors, du coup, ici, j'ai déjà, en fait, tu vois, les tags... Je n'ai plus qu'à faire copier-coller, donc ça me fait gagner du temps quand je rentre dans SoundCloud. Et puis, j'ai un petit descriptif qui est déjà... Bon, après, je le modifie, évidemment, tu vois, mais j'ai déjà des liens vers mon site, etc. Et donc, après, j'ai toutes les étapes qui sont comme ça. Et donc, le but d'une procédure, c'est de vraiment lui faire confiance et de suivre chaque étape. Ne saute pas une étape, en fait. Si tu sautes une étape, ça veut dire que ta procédure, il faut la remanier parce que l'étape, elle n'est pas obligatoire ou si elle n'est pas pertinente, tu la vires. Et puis, s'il manque une étape, à un moment donné, tu vas la rajouter dans ta procédure. C'est pour ça que c'est bien de la faire sur un fichier Excel comme ça. Tu peux vraiment tout remodifier et tu vas d'ailleurs le faire. Tu vas le faire même souvent par la suite. Et ta procédure, au début, elle va être très simple. Elle ne va pas être parfaite du tout puisqu'il va manquer des étapes. Il va manquer des informations. Et au contraire, il y aura peut-être des étapes qui seront en trop. Et en fait, le fait de tout noter comme ça, à plat, sur papier, entre guillemets, même sur Excel, tu vas prendre du recul par rapport à ton processus, par exemple, de mise en ligne d'un morceau. Et donc, à un moment donné, tu vas dire, ah bah voilà, publier le morceau sur telle plateforme, finalement, ce n'est pas indispensable. Si je fais sauter cette étape, ça va me faire gagner du temps, donc c'est intéressant. Ou au contraire, voilà, il y a une nouvelle plateforme, voilà, par exemple sur YouTube, bah tiens, j'ai vu qu'il y avait des artistes qui publiaient leurs morceaux sur YouTube. Et bah tiens, je vais le faire aussi. Je vais rajouter une étape dans le processus qui est d'uploader, donc, le morceau sur YouTube. Et puis donc, je vais créer comme ça, voilà, une étape supplémentaire, etc., etc. Donc, ça peut paraître un peu bête et méchant, mais c'est vraiment, vraiment efficace. Alors là, pour comprendre à quel point c'est redoutablement efficace, il faut le pratiquer. Il n'y a pas de secret. Et là, tu peux vraiment me faire confiance. Moi, ça a changé ma vie à la base quand j'appliquais ça dans le business pour l'activité. Par exemple, quand je veux créer une vidéo YouTube pour la guerre des potards ou un article de blog, eh bien, j'ai une procédure que j'ai améliorée au fil des mois et des mois et des mois d'utilisation parce que, tu sais, j'ai publié peut-être plus de 400 vidéos et articles, voire peut-être même 500, en fait, depuis ces dernières années. Donc, à chaque fois, tu réutilises le processus, tu l'améliores un petit peu, tu vois ce qui ne va pas, tu le peaufines, tu le peaufines, tu le peaufines. Et au final, tu gagnes du temps, tu te concentres plus sur les choses qui sont vraiment essentielles. Et c'est vraiment, je te promets que c'est vraiment hyper, hyper, hyper puissant. Donc, je te recommande vraiment de créer tes procédures comme ça. Au début, fais des choses simples et après, tu vas les complexifier, les rendre plus efficaces par la suite à force de les utiliser. Fais-en pour tes différentes activités, au sein du contexte musical, d'accord ? Publie un set, crée un set, publie un morceau, etc. Et tu vas voir que c'est vraiment, franchement, c'est vraiment un super conseil que je te donne là. Alors, voilà, tu fais des updates régulières de tes procédures. Plus tu vas les utiliser régulièrement, plus tu vas les améliorer régulièrement, plus tu seras efficace, d'accord ? Et donc, voilà. Donc, pour finir un peu sur ce principe, en fait, de décortiquer les choses étape par étape. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je suis hyper fan, aussi bien pour moi, à la base, pour que les choses soient vraiment simples et compréhensibles. Et c'est aussi ce que je transmets à chaque fois dans mes formations. Alors, des fois, même dans les petites vidéos ou dans les articles de blog, mais surtout dans les formations, parce que je m'attarde vraiment sur une pédagogie où tout est décortiqué étape par étape. Tu vois, par exemple, pour apprendre à mixer, tu vois, je te montre sur des formations. Là, sur la formation de Padawan, pour les débutants, il y a un cours sur le calage tempo. Et le calage tempo, en fait, quand on ne connaît pas, on se perd facilement, en fait. Et pour certains profs de mix, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément évident de transmettre, en fait, exactement comment arriver à caler le tempo à leurs élèves à tous les coups. Et donc là, du coup, ce que j'ai fait, moi, pour rendre les choses explicites et simples et efficaces, si tu veux, c'est que j'ai fait une méthode dans cette étape. Et c'est le même principe qu'une procédure. Tu as des micro-étapes, en fait. Par exemple, choisir le bon disque à passer, ensuite régler le matériel de mix pour l'après-écoute, utiliser la technique du baby-scratch, etc. Donc tu as une méthode qui a vraiment été pensée, située à tête reposée, pour qu'elle soit applicable, très pragmatique. Et que, en fait, mes élèves, ils n'aient plus qu'à appliquer presque sans réfléchir, juste en suivant, en fait, la méthode ou la procédure, s'il y avait dans lequel une procédure. Mais tu vois, le principe, vraiment, étape par étape, comme ça, c'est le même. Donc ça, c'est pour le calage tempo. Alors, pareil, comme d'habitude, je te mets le lien en description, si tu veux en savoir plus sur cette formation. C'est une formation, en fait, la formation Padawan, il y a 5 cours pour les débutants. Tu vois, et c'est pareil, là, il y a 2... Alors, le cours numéro 3, c'est le cours sur le mix harmonique, pour choisir tes morceaux en fonction de leur tonalité, d'accord, et ne plus mixer des morceaux avec des clashes, en fait, au niveau des notes, etc. Et là, pareil, on retrouve une méthode en 6 étapes pour préparer, en fait, tes playlists en tenant compte du mix harmonique, les tonalités, des tempos, etc. Donc, pareil, voilà, tu as différentes étapes, etc. Donc, voilà. Donc, tu vois, les procédures, ça marche pour des tâches, ça marche pour des techniques, des techniques de mix, des techniques de MAO également. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui veut apprendre à créer une goal base, par exemple, tu sais, les bases qu'on a en dubstep, par exemple, ou bref, à chaque fois, tu peux décortiquer les choses étape par étape, et ça aide énormément. Un dernier truc par rapport aux formations, c'est là que je vais te parler, parce que ça, c'est pour aller encore plus loin dans le principe de l'étape par étape, c'est avoir tout un workflow, c'est-à-dire tout un processus de travail entier qui est basé sur le principe de l'étape par étape. Là, par exemple, ton premier morceau prêt dans un mois, donc ça, c'est pour les débutants en MAO, et donc, tu vas voir, en fait, toutes les étapes, donc, qui regroupent des sous-étapes, voire même des sous-sous-étapes, en fait, mais tout est vraiment décortiqué, un petit peu comme ça, pour apprendre à créer un morceau de A jusqu'à Z, donc pareil, tu auras le lien en description, si ça t'intéresse de voir la vidéo de présentation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, vraiment, tu peux commencer tout de suite à faire tes premières procédures. Commence par, on va dire, une, deux ou trois maximum, pour ne pas te complexifier avec trop de trucs au départ, mais vraiment, utilise-les, utilise-les régulièrement, et tu vas voir que c'est vraiment super puissant. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501